Alors il y a ici des salles de cours et accessibles depuis le site du CRI des cours en ligne, des MOOC. Ce qui m'évoque le fait que ces dix dernières années on a été obligé d'inventer un mot pour l'enseignement à distance, qui est le distanciel, que j'ai dit ouvert il y a quelques années, finalement que je connaissais déjà bien avec l'émergence du web et les tutoriels. On a simplement mis d'autres noms, peut-être aussi en les améliorant, et c'est l'idée. Que vous évoque cette idée que peut-être le distanciel dans certains esprits pourrait remplacer le présentiel ? C'est un peu ce que je viens de dire sur le réel et le virtuel. Je pense qu'on a besoin de réfléchir un peu systématiquement à qu'est-ce qu'on apprend le mieux par le numérique et qu'est-ce qu'on apprend le mieux en présentiel, parce que là aussi on a inventé un mot pour s'opposer à distanciel. Qu'est-ce qu'on apprend le mieux de ses pairs ? Qu'est-ce qu'on apprend le mieux de ses enseignants ? Qu'est-ce qu'on apprend le mieux quand on fait un stage ? Ou qu'est-ce qu'on apprend le mieux lorsqu'on vit un moment comme un hackathon ? On est loin d'avoir catégorisé les différentes modalités d'apprentissage et ce qu'elles apportent les unes et les autres à chacun. Et ce n'est pas forcément la même chose dans chaque discipline, pour chaque individu. Donc on a probablement besoin, de mon point de vue en tout cas, de mener une recherche que je qualifierais de recherche participative ou de recherche citoyenne dans laquelle on invite chacun à nous dire ce qu'il apprend, comment il l'apprend et pourquoi est-ce qu'il préfère l'apprendre dans ce contexte-là plutôt que dans tel autre. Et si on était capable de cartographier comme ça les différentes manières d'apprendre, on conclurait peut-être que certains MOOCs sont exceptionnels pour certaines choses, mais que la présence dans un séminaire où les idées peuvent fuser et où on échange en temps réel et en présentiel est absolument essentielle. Donc ça, je pense qu'il y a des choses comme ça qui me paraissent être des sujets de recherche sur lesquels je ne voudrais pas que l'on conclue trop vite que le MOOC va remplacer l'université. Je pense que ce n'est probablement pas ce qui se passera de toutes les manières. Par contre, que les universités aient besoin de s'interroger sur qui elles sont, quel est leur rôle à l'heure du numérique ? Qu'est-ce que le fait de regrouper des étudiants et des enseignants et des chercheurs dans un même lieu apporte ? Qu'est-ce que le fait d'être dans une ville comme Paris peut apporter ? Je pense que ces questionnements-là, les universités en général, les universités parisiennes en particulier, doivent se la poser. Et les universités sont souvent beaucoup de recherches sur beaucoup de sujets, mais trop peu souvent sur elles-mêmes et sur leur rôle au XXIe siècle et qu'est-ce qu'elles apportent de plus que le web typiquement ? Alors l'université, on l'a évoqué tout à l'heure, elle est un tantinet formaté, elle évolue comme un paquebot. Le MOOC dans l'absolu, dès qu'on a vu arriver tous ces outils d'apprentissage, presque d'auto-apprentissage en ligne, on s'est dit que finalement on allait sortir de toutes ces contraintes. Et puis on s'est rendu compte que finalement, il y avait des MOOC qui lâchaient des contenus tel jour, telle heure, comme si c'était salle 203, il faut prendre la clé. Alors qu'est-ce que vous pensez du formatage des MOOC au travers d'outils d'application, de plateformes, qui peuvent être open source ou pas toujours d'ailleurs, et qui nous arrivent souvent de là d'où vient de l'IMO, je pense Amérique du Nord. Est-ce qu'on n'est pas en train de refaire un petit peu la même erreur en virtuel alors qu'on n'est pas obligé de commettre ces mêmes erreurs, c'est-à-dire de formater ? Disons que les cadres peuvent avoir une tendance au formatage ou à apporter un environnement propice. Donc si vous regroupez dans le temps les gens, c'est parce que potentiellement vous voulez qu'ils interagissent dans ce temps et dans ce lieu. Quand vous créez un hackathon, vous créez un cadre particulier qui est de concentrer les gens et vous leur donner des horaires parce que vous voulez qu'ils soient tous présents en même temps. Donc même dans certains MOOCs, on choisit d'avoir des horaires, au moins des cycles hebdomadaires, pour concentrer les moments où les gens vont penser simultanément à un sujet et pour le coup éventuellement s'entraider et faire que la vie sur les forums de discussion associés à ces cours soit plus intense et plus riche. Donc je pense qu'il faut à chaque fois s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on formate ou pas, pourquoi est-ce qu'on crée un cadre ou pas, est-ce que ce cadre permet la liberté, est-ce qu'on peut le faire évoluer, est-ce qu'on peut inviter ceux qui le suivent à donner leur point de vue. Donc le cadre de l'université par exemple est un cadre qui évolue relativement peu et un cadre dans lequel on donne trop peu souvent la parole aux étudiants sur est-ce que vous préfériez d'autres horaires, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un troisième semestre pendant l'été, pourquoi est-ce que les universités sont fermées pendant le week-end, pourquoi est-ce que les bibliothèques sont ouvertes ou pas à telles et telles heures, etc. Je pense que plus on augmente le nombre de degrés de liberté et plus on sait écouter les besoins, en particulier des étudiants, plus on fera évoluer les universités dans le sens de ce qu'attendent ces étudiants et si on ne sait pas le faire, il ne faudra pas ces données qu'ils avaient trouvées ailleurs, d'autres manières d'apprendre qui seront plus adaptées à leurs besoins. Alors formatage ou non, ces contenus doivent rester ouverts, ça ne sous-entend pas qu'ils ne doivent pas être protégés, je pense aux Creative Commons ou à d'autres alternatives aux droits d'auteur ou pire je veux dire aux copyrights. Je vous imagine assez bienveillant vis-à-vis de ces alternatives aux droits d'auteur. Oui, tout à fait, je pense que les logiques de Creative Commons, à mon avis, se développeront toujours parce que, même si tout le monde ne les pratique pas, elles font croître de manière quasi exponentielle les contenus qui sont accessibles à tous. Et donc progressivement, il y a toujours plus de gens qui s'en emparent pour partager et faire avancer la réflexion collective. Pour terminer, sans rouvrir une parenthèse qui pourrait être assez longue, il y a quelque chose d'assez nouveau avec l'intelligence artificielle, même si finalement les prémices, on les a, on va dire, à l'après-guerre, mais qui se développent énormément aujourd'hui, avec notamment, Google est très attentif à ce qu'il nomme le machine learning. Aujourd'hui, il est clair qu'on a délégué la connaissance au serveur, on est en train un petit peu aussi de déléguer une forme d'intelligence. On va apprendre aux machines et de plus en plus apprendre des machines. Oui, donc c'est sûr que l'intelligence artificielle se développe très vite, exponentiellement même. Elle surprend par ses progrès une partie de ceux qui la pratiquaient. Je prends l'exemple du jeu de Go, où un an avant la défaite de l'homme face à la machine, les spécialistes disaient qu'il faudrait 10 ou 20 ans avant que ça se produise. Donc il y a des changements assez radicaux qui sont à l'œuvre, qui auront probablement une influence importante sur le marché de l'emploi. C'est en train de se produire et ça va probablement aller en s'accélérant. En tout cas, c'est ce qu'on nous annonce. Et donc à partir de là, je pense que si beaucoup des métiers doivent à minima se réinventer, il faut qu'on réfléchisse encore une fois à la complémentarité de l'intelligence de l'homme et de la machine. Et donc il vaut travailler toujours plus nos spécificités, parce que celles-là, elles ne sont pas substituables, en tout cas à court terme. Et donc on se doit de réfléchir à ces niveaux-là. Et c'est vrai que tout un tas de tâches routinières, faciles à transformer en une procédure, des machines vont pouvoir le faire. Et c'est vrai non seulement de métiers de col bleu comme le travail à la chaîne, mais c'est progressivement en train de devenir le métier de col blanc, voire de médecin ou d'avocat. Et donc si un médecin qui était très bon pour reconnaître des radios se fait remplacer par un logiciel d'analyse d'image automatisé qui fait plutôt moins d'erreurs que lui, c'est probablement une bonne nouvelle pour le patient. Mais pour le radiologue ou le médecin, il va falloir qu'il re-réfléchisse à sa valeur ajoutée. Mais sa valeur ajoutée, c'est peut-être de savoir parler au patient et de lui annoncer une nouvelle qui n'est pas toujours bonne. Et de travailler sur la relation empathique et profondément humaine qu'un médecin et un patient peuvent créer dans des moments de la vie. qui, pour le patient, peuvent être des moments cruciaux. Alors on arrive au terme et il y a une tradition de vous poser une dernière question que je qualifie de secrète parce que nous ne l'avons absolument pas évoquée. C'est là que vous pouvez vous tourner vers les caméras, c'est-à-dire le public, qui vous verra demain, après-demain, j'espère dans quelques années, sachant qu'on fait aussi une archive sur ce qui se pense ou dit aujourd'hui. Si vous aviez, et là je pense à Socrate, si vous aviez, vous, aujourd'hui, François Taddeï, fort de vos recherches, de votre capacité constante à apprendre, à apprendre, à apprendre, à continuer à le faire, si vous n'aviez qu'un seul et unique conseil à donner à ceux qui vous regardent maintenant, ils peut-être vous regarderont demain. Belle question. Assez fondamentalement, effectivement, en écho à Socrate, de se questionner. De se questionner soi sur ses valeurs, de se questionner sur ce qui fait du sens, de questionner la société, de questionner le collectif auquel on appartient, d'être capable de penser par soi-même, d'être capable de repousser les limites, être capable de, quelque part, dépasser ses barrières mentales. Je ne donnerai qu'une image. On sait depuis Platon et Socrate qu'il y avait le mythe de la caverne et la possibilité de sortir de cette caverne. Honnêtement, je ne pense pas qu'il n'y ait qu'une seule caverne. Je pense que s'il y a quelque chose, il y a une fractalité de cavernes ou des barrières mentales. Il y a une image que j'aime bien où il y a un prisonnier qui tient des barreaux et on a l'impression qu'il ne pourra jamais s'échapper. Mais simplement, si on fait un zoom arrière, on se rend compte qu'il est au milieu de la nature. S'il lâchait ses barreaux, en fait, il serait libre. Et je pense qu'on a tous des barrières mentales et que l'important, c'est de les identifier et d'essayer de les dépasser. Mais c'est très difficile et il faut être très humble et écouter les autres, essayer d'expérimenter et de réfléchir. Et quand on voit des anomalies, pour reprendre le mot de Thomas Kuhn, il y a peut-être un changement de paradigme à l'œuvre. Et donc, quand on voit que les enfants de 8 ans, par exemple, peuvent publier des articles scientifiques, on peut s'interroger sur le fait que peut-être qu'on peut repenser le système éducatif pour permettre à chaque enfant de développer son potentiel de chercheur, à chaque citoyen de développer ce potentiel de chercheur. Et donc, ce questionnement, il est assez naturel chez les enfants. À 4 ans, c'est le pic de questionnement qui est observé. Les recherches en sciences cognitives nous montrent que les bébés sont nés chercheurs. C'est-à-dire que la manière dont ils observent le monde, la manière dont ils expérimentent, la manière dont ils font des erreurs, la manière dont ils apprennent de leurs erreurs, dont ils révisent leurs hypothèses en utilisant, y compris ce qu'on peut appeler les statistiques bayésiennes, est très proche des démarches de recherche. Et c'est comme ça qu'ils progressent aussi vite dans un monde qui, au départ, leur est assez incompréhensible. Et donc, cette tendance innée, la question, c'est comment est-ce qu'on peut la faire grandir ? Comment est-ce qu'on peut passer de ce questionnement infantin à un questionnement scientifique ? Comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur les épaules des géants, développer des méthodologies de recherche toujours plus fines pour faire progresser cette capacité à remettre en question ce qu'on croyait savoir et à progresser individuellement et collectivement ? Et ça, je pense que chacun peut contribuer à ça. Et donc, on est probablement tous nés chercheurs et chacun d'entre nous peut questionner le monde et s'appuyer sur des épaules de géants pour progresser, dépasser les barrières mentales qu'on peut avoir et contribuer à l'intelligence collective à laquelle on aspire tous, je crois. J'aime cette idée que les bébés sont nés chercheurs au même titre que l'on le sait, les bébés sont nés nageurs. Ils devront néanmoins apprendre à nager ou réapprendre. Tout à fait. Un grand merci François Taddeï. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada